Yohoi divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une critique tome 1 Et aujourd'hui on va parler donc de Chacun ses goûts Donc juste avant de commencer, normalement cette vidéo doit sortir la veille Un truc comme ça de la sortie du tome 2 de Chacun ses goûts Donc je te mettrai en barre d'infos bien entendu la date et date de la sortie Mais normalement cette vidéo devrait sortir juste avant le tome 2 Pour te faire une petite piqûre de rappel Donc le manga Chacun ses goûts est un seinen des éditions Kana dans la collection Life Nous sommes sur un manga qui est dans genre tranche de vie et comédie Et moi je te dirais aussi un peu gastronomie vu qu'on parle principalement de bouffe Nous sommes sur un manga qui date de 2018 au Japon et de novembre 2020 pour son premier tome La série est toujours en cours en France et au Japon Pour ce qui est du manga je vais juste te donner mon avis sur la qualité des couvertures Je les trouve magnifiques Parce que ben voilà Ce que j'aime en fait c'est qu'on va pouvoir revoir au niveau des caractères des personnages Parce que donc on a Aoi qui est ici qui est donc à des bantos assez sophistiqués etc. Donc on voit bien le bantos très beau très travaillé Et ici on voit Aoi qui elle va faire des bantos assez un peu plus fouillis Et donc on le voit aussi au niveau du rendu que c'est beaucoup beaucoup moins travaillé Tu vois on voit A l'arrière on voit le petit chat tout mignon Qu'on retrouve dans l'aventure Et voilà Et ici il y a une espèce d'autocollant qui n'est pas un autocollant parce que c'est fixe Mais c'est marqué donc que chaque chapitre a sa recette Et donc ça c'est plutôt sympa Quand on enlève la couverture on se retrouve juste avec l'illustration du chat mis en avant Je trouve ça plutôt agréable et plutôt sympa Quand on ouvre on a le titre écrit ici mais avec un aspect rose qui fait penser au nappe tu sais de pique-nique Donc ça je trouve ça plutôt cool Et ici le sommaire si tu regardes bien je sais pas si on verra mais les petits traits en fait ce sont des baguettes Donc j'ai trouvé ça plutôt cool au niveau justement du raccord par rapport au titre On attaque mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que la qualité du dessin est très agréable Elle est simple mais efficace et elle fait son job Et elle colle aussi parfaitement à la série Pour ce qui est du manga on va suivre donc Ahu qui est la jeune fille qu'on a vu qui a un carré Et Ao qui est un homme Malgré le fait que tu aies vu une apparence très féminine Ao est une honnée donc une grande soeur C'est un garçon qui va prendre une apparence très féminine Dans le manga on ne parle pas du tout de transidentité Ni de choses comme ça On nous parle juste pour l'instant de son apparence qui est féminine Mais c'est tout Je tiens à préciser au niveau du personnage Donc dans le manga nous suivons Ahu qui est une jeune fille otaku Qui aime donc les mangas, les figurines, les jeux vidéo Enfin jeux vidéo aussi je crois Et qui aime collectionner voilà Enfin une otaku Otaku voilà Mais on l'utilise le mot c'est pour ça que je me permets de l'utiliser On utilise vraiment le mot otaku pour présenter donc cette jeune fille Et ses penchants On suit donc les aventures de cette jeune fille Qui travaille dans une librairie Et un jour en fait elle va se faire critiquer par une cliente Au niveau de son apparence etc Et c'est là que tout va commencer Car le soir en fait A chaque fois qu'elle a eu comme ça des remarques et autres Elle va toujours dans le même bar Elle prend toujours la même boisson Et elle prend une pâtisserie apparemment différente à chaque fois Pour se calmer Et en fait c'est ce moment où elle se remet les compteurs à zéro Où elle peut extérioriser tout ça Parce qu'elle en a marre en fait qu'on la juge Et qu'on lui a donné un avis alors qu'elle ne l'avait rien demandé Et en fait juste à côté d'Aru Il y aura Aou qui était aussi assis à côté d'elle Et donc il lui dit en fait qu'il la connaissait déjà Parce qu'il l'avait déjà vu Mais Aou elle, c'est une otak Elle n'avait pas trop fait attention à qui il y avait autour d'elle Et c'est là que tout va commencer Car avec un petit verre de trou Aou va asséter une proposition de colocation avec Aou Qui est juste au dessus en fait de ce fameux bar Parce que justement la patronne du bar A la possibilité d'avoir deux chambres en fait à louer Et des pièces communes mais il y a deux chambres Et donc c'est là que tout va commencer Donc le manga va faire qu'à un moment donné Aou en fait le soir même Donc elles sont toutes les deux torchées Je crois que c'est Aru qui ramène Aou chez elle Et Aou va faire un bento Et donc c'est là que tout va commencer Parce que quand ils vont commencer à collaborer ensemble Aou va demander Ouais j'essaye de faire un résumé Aou va essayer de demander en fait Est-ce qu'une fois par semaine Chacun fasse un bento pour l'autre Et c'est là que tout commence au niveau justement des recettes Ce que j'aime dans ce manga C'est qu'en fait justement On a Aou qui maîtrise parfaitement la cuisine Et qui va nous faire des plats magnifiquement Pour travailler Pas trop non plus hein Mais quand même Et en fait on va suivre aussi Aru Qui elle Ben au niveau Faire la cuisine C'est pas vraiment ça Et donc c'est ça qui est très intéressant en fait Au niveau du manga Parce que par exemple Dans les mangas comme Food Wars De ce que j'en ai aperçu Parce que j'ai pas regardé la série J'ai aperçu Allez 10 épisodes Sur la télé Bon on est avec des personnages Qui savent déjà maîtriser la cuisine Qui gèrent Qui sont limite des dieux La cuisine etc Et là en fait On va avoir les deux On va avoir autant une quiche en cuisine Et on va avoir autant un Je vais pas dire un maître Mais quelqu'un qui se démerde Très bien Et c'est ça qui est intéressant Surtout qu'en fait Chaque chapitre On va avoir un aliment Et visité par les deux personnes C'est à dire que par exemple Au tout début Ils ont du saumon Ils en ont suffisamment Pour faire des bento pour chacun Donc le premier jour C'est Haru qui va faire Un sublime bento Avec du saumon Et le lendemain Ou dans la semaine Haru va faire aussi un bento A base de saumon Et donc on va avoir Deux recettes proposées A chaque fois On en a qu'une Fin de chapitre Qui est présentée J'ai oublié de te présenter ça Tout à l'heure d'ailleurs Donc ça c'est plutôt sympa C'est que si la recette nous a plu On va avoir la recette Donc là c'était un onigili Qui était tout simple Mais voilà Donc c'est Non je sais pas C'est ça qui fait Et après on a les carottes Donc là c'est le saumon Voilà Là on est sur le saumon On va avoir les carottes Etc Et ce qui est bien aussi C'est qu'on nous met en avant Par exemple Que Haru n'aime pas les carottes Et malgré le fait Qu'elle n'aime pas Haru va réussir A lui faire manger des carottes Parce que des fois On n'aime pas un aliment Mais on ne l'aime pas D'une certaine façon Par exemple moi Les carottes râpées Ça passe Les carottes crues Ça passe Mais les carottes cuites Voilà Et donc c'est à peu près ça aussi Qui se passe dans le manga Et c'est ça qui est plutôt intéressant On a le coup de chacun ses goûts Parce que justement Chacun va aimer ou pas un aliment On va quand même essayer De le préparer d'une certaine façon Pour que l'autre Assiede quand même De le manger Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Le seul truc Qui est plutôt aussi intéressant A suivre C'est qu'on nous montre Que deux personnes Complètement opposées Et bah des fois C'est un petit peu compliqué Au niveau des colocations Et ça je trouvais ça intéressant Parce que Moi j'ai eu Deux amis récemment Qui m'ont proposé De faire une coloc C'est bien mignon Mais En tant qu'amis On peut très bien S'entendre à la perfection Mais après Habiter ensemble C'est une autre histoire Et donc c'est ça Qui est plutôt sympa C'est que ça met vraiment La réalité en face Et ça met aussi Ça ça peut être sympa aussi Pour les jeunes Qui se disent Oh ouais Je vais faire la colocation Avec ma meilleure amie Et puis après Tu te rends compte En fait Oui mais Elle laisse traîner ses affaires Oui mais Voilà C'est ce qui se passe Dans le manga A vous à un moment donné Laisse traîner un sac à dos Et elle se rend pas compte Elle qu'elle le laisse traîner Et par contre Ça a dérangé à eux Donc voilà Donc ça c'est plutôt sympa Après le seul truc Qui m'a un petit peu dérangée C'était Il y avait quelque chose en fait Qui m'a pas fait aimer le manga A 100% Et à la fin Sur le dernier chapitre On rencontre La meilleure amie de Haru Et en fait Il faut savoir Que la meilleure amie de Haru Je n'ai pas du tout aimé Tout ce qu'elle a dit Tout ce qu'elle a raconté J'essaie de trouver Une belle image d'elle Et en fait Je n'ai pas du tout aimé Ce personnage Même si elle dit des choses Très intéressantes C'est pas des trucs méchants Qu'elle dit C'est pas des trucs idiots Sans intérêt Mais c'est vrai Que je n'ai pas aimé L'apparition de ce personnage Et j'ai l'impression Que ce personnage On va l'avoir au moins une fois Dans chaque volume Et c'est ça qui me dérange Énormément aussi Au niveau de ma lecture Mais après Dans l'ensemble De tout le reste du volume Avant que cette fille apparaisse J'ai aimé la série J'ai On va dire J'adore énormément Pas les coups de coeur Mais il manque quand même Quelque chose pour que j'apprécie Encore la série Que j'apprécie beaucoup plus Après honnêtement Si je trouve la suite En occasion Je l'achèterai Et je la lirai En tout cas Le tome 2 Voir peut-être le tome 3 Mais je ne peux pas Te garantir En fait De continuer cette série A 100% Parce que honnêtement Je n'ai pas non plus Surkiffé la série Au point où J'ai envie De la lire Donc là Même Actuellement On est le De je crois Février Je ne sais même pas Si je vais mettre Ce manga A vendre ou pas Je vais attendre quand même Que la sortie du tome 2 Pour laisser une chance Peut-être avec le tome 2 et 3 Mais honnêtement Ce n'est pas la série Vers laquelle Je vais me plonger Vers laquelle J'attends avec hâte Tu vois Il y a des séries Même où j'ai lu le tome 1 Et où la série Terminée au Japon Ou même pas terminée Où j'ai vraiment 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 Hâte Qui se termine Là Si je l'oublie Je l'oublie en fait Tu vois Donc voilà J'aimerais vraiment Te dire ça En toute transparence Te dire Voilà Même si tu ne le vois pas Par exemple dans mes ventes Tu ne l'as pas vu Le pourquoi du comment Même si honnêtement Ce n'est pas un manga Vers lequel Je vais vraiment me retourner Ou que je vais suivre de ouf Là je sais La sortie du tome 2 Parce que je filme la vidéo Voilà Le 2 février Je crois que j'ai dit janvier Le 2 février Et que je sais Que le manga Se sort en mars Mais très clairement Voilà D'ici là J'aurai complètement oublié La date de sortie Et je saurais juste La date de sortie Parce que j'ai déjà listé Mon planning Pour le mois de mars C'est tout En tout cas Toujours est-il J'espère que cette vidéo T'aura plu T'aura permis De découvrir un manga Que tu ne connaissais Peut-être pas Ou t'avais loupé Peut-être la sortie du tome 1 Donc bien entendu Mes 2 précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Comme je te l'ai expliqué Plus d'une fois Mais je le redis Au cas où T'es le 15 et le 30 Voir le dernier jour En fait Voilà Le dernier jour De chaque mois Où je mets les ventes Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive N'hésite pas à me dire Quel est l'aliment Que toi tu ne supportes pas De manger Moi j'ai vraiment une horreur Des petits pois D'ailleurs dans les Dans le riz cantonais Je me demande Qui a eu l'idée De mettre des petits pois dedans Voilà Bye